allez c'est parti minoucha gros big up à la première connectée ce gros spécial dédicace à minoucha qui est d'ailleurs quelqu'un qui gère le groupe pour ceux que ça intéresse pour ceux les nouveaux qui sont abonnés salam à tous nouvelle vidéo qui va encore tourner un peu sur la musique on peut voir les usi en mode possession entre guillemets c'est pas moi qui dit qu'il est possédé c'est lui qui a fait ce clip là en se possédant lui même dans son clip d'ailleurs avec des sous titres en arabe ce qui est un peu étrange mais bon c'est pas le sujet je vous montre juste la vidéo pour montrer que eux-mêmes sont dans le délire eux-mêmes eux-mêmes assument les délires démoniaques entre guillemets en faisant bien sûr de la pub pour vendre des cd mais bon là vous allez voir c'est lui-même qui le dit comme plein d'autres artistes c'est pas moi qui dit qu'il est satanique c'est pas moi qui dit qu'il prie le diable etc c'est lui-même qui va le dire de sa bouche comme un grand garçon c'est lui qui va le dire maintenant je dis pas c'est vrai je dis pas que c'est pas vrai je vous montre juste ce que certains peuvent dire de leur propre bouche c'est incroyable quoi c'est incroyable d'ailleurs je pense que quand on ouvre bien les yeux il y a des choses explicites dans ces clips d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet on peut voir X-Tentation qui bon qui a fait des clips comme je vous le disais des clips assez étranges où il est possédé dedans etc où il est en enfer dans le clip X-Tour exactement il est en enfer bref plein de trucs bizarres d'ailleurs dans le clip le concert s'appelle Illumini non comment il s'appelle Illucifère Illuminé ou je sais plus bref allez voir la vidéo que j'ai fait sur son clip c'est super explicite sachant qu'il a fait aussi un concert où dans le concert il fait les louanges au chétan avec des 666 en fond etc donc déjà si on met des 666 dans un concert c'est qu'on est quand même lié au satanisme quelque part on met pas un 666 comme ça pour faire la pub au numéro 6 non il y a une raison derrière on met pas des 666 dans ses concerts pour rien donc allez voir la vidéo pour ceux qui s'intéressent sur le fond d'écran de son concert il y a des 666 en gros tout ça et même lui il rajoute des trucs au micro mais c'est pas le sujet justement cette petite vidéo va encore confirmer les vidéos que j'ai fait avant et je voulais dire aussi une chose avant de continuer le décès de l'extentation il y a eu le décès de l'extentation récemment donc c'est dommage vu que c'est un jeune en plus il commençait à changer entre guillemets bon moi je trouve ça dommage pour lui et je trouve ça surtout dommage pour la jeunesse moi je suis pas dans l'émotion il y a beaucoup de gens qui meurent tous les jours et pourquoi je parle de ça c'est parce que sur mes vidéos que j'ai fait il y a beaucoup de gens qui viennent qui insultent qui voilà quoi qui disent oui tu délires tout ça et j'ai fait une vidéo où l'extentation dit qu'il a vendu son âme d'ailleurs ça va être un peu pareil que cette vidéo là d'ailleurs c'est la même chose sauf que là c'est Lil Uzi j'ai fait la vidéo avec l'extentation c'est lui même qui dit dans sa musique j'ai vendu mon âme mais les gens ils viennent me dire je fais du bus sur les morts etc déjà d'une la vidéo elle a été faite il y a 9 mois mes frères 9 mois donc s'il vous plaît là ça prouve encore qu'on réagit avec l'émotion les gens je sais pas ils viennent mourir donc c'est le petit frère à tout le monde en fait moi je dis pas oui la mort est tragique je dis pas le contraire mais il vient de mourir donc tout le monde joue sur l'émotion depuis 2-3 jours là j'ai 20 000 commentaires d'insultes sur les vidéos de l'extentation parce que maintenant qu'il est mort les gens s'intéressent à sa vie alors que nous on faisait des vidéos sur lui à l'époque parce qu'on était déjà réveillés et c'est lui qui dit que j'ai vendu mon âme c'est pas moi qui ai dit qu'il a vendu son âme c'est lui qui le dit de sa bouche comme tout de suite avec l'illusie regardez on y va je suis obligé de le dire parce qu'il y a trop de gens qui franchement c'est un peu marré quoi oui je suis d'accord la mort est tragique mais arrêtez de on va dire glorifier la mort il est mort donc c'est devenu un j'allais dire un messie non pas un messie mais quand même et tout le monde me dit oui il dénonçait tout ça mais non j'ai pas tout pas quand même oui je suis d'accord il allait faire des bonnes choses il allait il a pas fait il allait ok je dis pas le contraire mais quand même ne mélangez pas ça à Tupac ça n'a rien à voir bref voilà donc maintenant écoutez l'illusie qui dit lui-même après extantation qu'il a vendu son âme tout seul comme un grand garçon c'est pas moi c'est pas les gens c'est pas les complotistes c'est lui qui va le dire bref on y va allez c'est parti écoutez bien il a dit au moins 20 fois j'ai vendu mon âme j'ai vendu mon âme pour le public j'ai vendu mon âme pour toi j'ai vendu mon âme en gros il essaie de de se défendre en mettant ça sur les autres mais donc personne t'a demandé de le faire frère bref il y a des sous-titres je laisse les experts en anglais de faire la traduction on a tous compris hein elle sonne ma son j'ai vendu mon âme c'est très simple j'ai vendu mon âme pour toi je te figure je pense que c'est assez explicite non il est en train de faire un insta un snap et il dit normal comme ça c'est fun j'ai vendu mon âme normal il a des croix à l'envers de chétan des croix à l'envers de chétan normal pour les chrétiens vous voyez de quoi je parlais enfin non tout le monde le sait il n'y a pas que les chrétiens d'ailleurs c'est un peu con ce que je viens de dire mais bon bref comme quoi maintenant quand on repense à cette vidéo où il fait des 666 dans son concert bah ça tient ça tient la route parce que lui même dit qu'il a vendu son âme pour le public et pour la gloire moi j'ai vendu mon âme à Allah bravo bravo bah je suis comme toi voilà là je suis d'accord avec toi c'est une très belle phrase un frérot qui vient de mettre ça en commentaire moi j'ai vendu mon âme à Allah et bah franchement bravo j'entends rarement cette punchline et voilà oui oui je dis oui un grand oui comment on peut donner son cul au diable quand on sait que Dieu existe c'est ça le truc le plus incroyable quoi c'est ça le plus incroyable c'est du délire bon alors on va aller jusqu'au bout de la vidéo histoire de si ça intéresse je vous laisse aller voir ça il confirme qu'il vend son âme à ses fans tout ça pour la gloire pour finir où ? 4 pieds sous terre comme l'extentation malheureusement donc euh je sais pas si le jeu en veut la chandelle bon allez on s'en fiche de toute façon on est en train de déconner sur son snap bref je vous remets juste si je tors ça et ouais on va en finir avec ça je trouve ça dégueulasse je vends mon âme pour toi non je vends mon âme pour l'argent que tu vas me donner déjà faut être honnête bref je sais pas pourquoi tu vas te mettre dans la merde pour des gens que tu connais pas si je t'entends mon âme je t'entends mon âme je t'entends mon âme tu vends mon âme il a dit à un moment ils savent tous ces fils de pute que j'ai vendu mon âme ils savent tous ces fils des pute entre guillemets pardon de le dire mais c'est mazofokia quoi c'est bon on peut le traduire différemment voilà ils le savent les mecs normal quoi pour ceux qui pensent oui j'ai vendu mon âme quoi c'est pas maintenant c'est pas nouveau en gros C'est pour ceux qui disent j'ai vendu mon âme, j'ai vendu mon âme pour toi Voilà, normal Ouais, ouais, y'en a qui me disent Motherf**k c'est pas forcément fils de 1 1 Mais oui, ça peut être une insulte, mais une insulte puissante quoi Mais bon bref, on s'en fout de toute façon, c'est pas le Motherf**ker qu'on peut traduire C'est, hein, je vends mon âme Bref, allez, je vais finir avec une dernière chose Je voulais vous le montrer L'île Uzi aussi aime bien se déguiser en girls, si je me trompe pas Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, hein Après faire les louanges au diable, bah pourquoi pas réunir la clique de Macron Non, vous verrez bien L'île Uzi aussi derrière là Pour ceux qui ne savent pas, c'était la fête de la musique Hein, voilà, voilà, y'a L'île Uzi, y'a Extentation, y'a... Non, je rigole, j'enlève Extentation, pardon, parce qu'il est décédé de toute façon Et il s'habillait pas en femme, lui au moins Voilà, y'a L'île Uzi, y'a L'île Durk, y'a... voilà quoi Y'a 6ix9ine, voilà, la team des nouveaux rappeurs Et regardez, hein, si je me trompe, il peut être dans la team, là En train de se frotter avec le DJ gay et immigré Hein, mesquine Donc voilà, voilà, voilà le futur du rap Regardez, même Macron commence à s'y mettre Bon allez, c'est pour rigoler, la dernière phrase, la dernière image, c'est pour rigoler C'est de l'humour, on peut dénoncer et pas forcément voir le mal partout Et, hein, et penser que la terre est anéantie, non, non La joie, l'amour et le positif est, bien sûr, supérieur sur cette planète Donc voilà, allez, je pense que tout a été dit Hein, et quand j'ai vendu mon âme, hein, le mec a dit j'ai vendu mon âme Quand je vois des clips où il se met en scène comme ça, bah ça tient la route Ça tient la route, hein, et pourquoi des traductions en arabe ? Sous-titres en arabe, ça aussi faut que je comprenne ça, hein, c'est incroyable ça Vous aimez, vous aimez pas laisser les gens tranquilles Vous aimez pas laisser les choses propres et salir que vous-même, non Vous devez amener tout ce que vous pouvez avec vous, quoi Allez, portez-vous bien, je reste là Salam à tous, merci à tous qui suivent et qui sont présents Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse Débat le soir, toujours pour ceux que ça intéresse aussi Sur le Périscope, allez, portez-vous bien, ciao Tous prêts à tirer le chignon pour un bruit de terre Enlevez son prochain pour ce qu'il a pu faire Dirigé par le malin qui a l'oeil dans toutes les affaires C'est pas demain qu'on va combattre comme hier C'est pas de ta peine que je vais me contenter Trop veut pousser des globes au lieu de le contempler Que des pantins dans toutes les assemblées Vous êtes des ronces qui poussent dans un champ de blé Une élite t'appuie dans l'ombre qui fait que ça couplait Ils peuvent sentir ma haine à travers mes couplés En pensant tous ces enfants qui sont découpés C'est pour ça que ma force ne fait que se découpler Tous contrôlés par des élites sataniques Le président et le vatican sont dans la même clique Prêt à faire des victimes pour collectionner tout notre fric Le parlement et partout ce sont des bouts d'acliques Intéressés que par le mago dans cette vie Ils peuvent en vivre dix mille ça changera pas leur rite Pour être au sommet, sacrifier leur propre vie Pour atteindre le pouvoir pour moi qui reste que fusil Ils jouent à la roue de la fortune pour contrôler notre vie Par la peur, le mensonge et par le profit Par les abominations que subissent les plus petits Quand je vois ça, je me dis que l'humain est tellement stupide Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Merci